... Science et démocratie, un couple en crise. Que l'on parle des OGM, du gaz de schiste, du nucléaire ou des cellules souches, le poids de la parole scientifique semble loin de s'imposer avec évidence dans nos sociétés contemporaines. Quel bilan peut-on dresser ? Nous sommes partis du constat qu'il existait une situation conflictuelle entre la science et les scientifiques d'une part, et le public et la société d'autre part. Et que malgré les avancées extraordinaires de la science qui, au cours des cent dernières années, je pense qu'on peut le dire, améliorerait de façon considérable le sort de l'humanité, malgré tout ça, et peut-être paradoxalement à cause de tout ça, la science fait l'objet d'une grande méfiance, les gens s'en défient, et peut-être parce qu'elle est vue comme quelque chose d'omni-puissant, qui est dirigée et commandée par une caste de technocrates qui cherchent à imposer leur vue à la société. Et ça, c'est une vision caricaturale complètement fausse de ce qu'est vraiment la science. Principes de précaution, statut de l'expert scientifique, dont le point de vue est souvent réduit à une simple opinion, nécessité démocratique de prendre en compte toutes les voies, à l'horizon, le risque du relativisme généralisé. Une grande partie des problèmes de la méfiance du public vis-à-vis de la science sont liés à une incompréhension de ce qu'est vraiment la démarche scientifique. Je rappellerai que la démarche scientifique, ça consiste à établir des faits, à découvrir des phénomènes et à essayer ensuite par des théories d'expliquer ces phénomènes. Mais une fois que ces informations sont acquises, c'est à la société, c'est au public, c'est aux entreprises et aux politiques qui représentent les citoyens de décider comment employer les résultats de la science. Et qu'une des réponses, mais qui est vraiment à très long terme, à ces problèmes d'incompréhension, c'est l'éducation, le développement de l'éducation scientifique pour que la science cesse de faire peur et qu'on comprenne qu'elle n'est qu'un élément neutre objectif d'acquisition de connaissances et d'informations à partir de laquelle la société doit construire le monde dans lequel elle veut vivre. Comment articuler science et démocratie ? Comment dépasser leurs contradictions multiples ? La science n'est pas démocratique en elle-même. La science, comme je l'ai dit, cherche à établir une vérité qui n'est pas la vérité de la majorité, qui est une vérité de la nature. La science demande des constantes de temps longues alors que la démocratie travaille sur le temps court. Le cycle démocratique, c'est une période qui sépare deux élections. La prise en compte des problèmes scientifiques sur le long terme et les constantes de temps nécessaires pour faire les découvertes et les appliquer sont sur le très long terme. Et là encore, je dirais que la réponse, c'est qu'il faut que les politiques soient davantage au fait de la démarche scientifique, peut-être. Il y aura un très bon exemple dans ce colloque puisqu'il va être inauguré, la première communication sera faite par Stephen Chu, qui est prix Nobel de physique et qui a été secrétaire d'État à l'énergie dans la première administration d'Obama. Quels seront les objectifs du colloque sciences et démocratie ? Quelle approche pour un champ aussi vaste et complexe ? On peut parler des principes, parler des problèmes généraux qui se posent dans les relations de la science et de la société, mais je crois que ce qui est utile et ce qu'on a essayé de faire dans ce colloque, c'est de l'illustrer par des problèmes particuliers. Prendre un certain nombre de problèmes très importants qui se posent actuellement, comme le problème de la diversification des sources d'énergie, ce qu'on appelle la transition énergétique, comme le problème qui lui est largement relié du réchauffement climatique, comme le problème de l'utilisation des avancées de la biologie pour la thérapie génique et pour la médecine. Ces problèmes posent une foule de questions qui interpellent à la fois le scientifique, le politique, le juriste, l'historien des sciences, et donc on a dans ce colloque rassemblé des gens travaillant dans ces différents domaines, et c'est également une des caractéristiques du Collège de France, c'est cette transdisciplinarité qui nous permet d'aborder un problème par plusieurs angles à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada